... Essence, diesel, GPL, électrique, il ne manquait pratiquement plus qu'une hybride Adacia pour offrir dans son catalogue le panel complet de motorisation que tout constructeur digne de ces noms se doit de proposer à ses clients. Voilà qui est chose faite avec la présentation du Dacia Jogère hybride. Si le véhicule n'est pas une nouveauté à proprement parler, Tariq l'a brillamment essayé pour vous. Par ici, l'arrivée d'une motorisation moderne est surtout bien dans l'air du temps, et suffisamment importante pour que la marque en fasse un événement majeur. Et ça tombe bien, ce dernier coïncide par ailleurs avec le déploiement concret de sa nouvelle identité de marque. Mais qui dit motorisation hybride dit aussi potentiellement technologie plus coûteuse et tarif en hausse. Une pratique, habituellement pas très en phase avec le positionnement, résolument accessible, de Dacia. Si pendant longtemps le style chez Dacia n'était pas la priorité, il faut bien reconnaître que les temps changent. Aujourd'hui, même un client low cost, potentiellement prêt à fermer les yeux sur certains éléments de style qu'il pourra considérer comme accessoire, n'est pas contre la possibilité d'être fier du look de son véhicule. Dacia l'a clairement compris et, si le Djauger ne peut pas tout miser sur son physique, il ne pourra pas non plus être systématiquement mis de côté pour cette raison. Le Dacia Djauger peut être considéré comme une Sandero Stepway Break. Il en reprend donc, en toute logique, la partie avant. Il reste dessiné simplement et adopte des formes qui trahissent la volonté d'eux, privilégier les aspects pratiques et le volume intérieur. Mais il soigne néanmoins certains détails susceptibles de lui offrir un minimum de sexe sapale, voire, dans notre finition extrême, de se la jouer un peu. L'arrière, très marqué break et taillé à la serpe. Il se part de feux verticaux, évoquant l'univers Volvo, plutôt bien intégré, d'un ski de protection et même d'une antenne requin. Le profil, de par sa longueur, 4,55 mètres quand même, et son empattement généreux, 2,90 mètres, subit un certain effet TECEL. Il cherche à faire oublier sa relative fadeur et sa ligne de vitrage décalée entre l'avant et l'arrière par le traitement de sa custode, qu'il est possible d'entrebâiller sur cette version, pas sur les autres, ses barres de toit, modulables, son look de baroudeur, notamment ses passages de roues façon SUV, et ses stickers noirs. Je vous laisse seul juge néanmoins quant à l'adoption de jantes noires de 16 pouces qui ne seront peut-être pas au goût de tous, mais on s'y habitue vite. Mention spéciale pour l'avant qui adopte le nouveau logo de la marque en même temps que tout le reste de la gamme. Une transformation généralisée menée avec une extrême, comme cette finition, diligence. On saluera ce qu'il est possible de qualifier d'authentique prouesse. Surtout si on compare au train de sénateurs habituellement adoptés par la plupart des autres constructeurs dans ce genre d'exercice. Avec cette nouvelle identité, le Djogère se démarque plus nettement dans le flot de la circulation. Et grâce à sa signature lumineuse simple et efficace, il propose un visage moderne, solide et même plutôt racé. A l'intérieur on constate là encore la reprise de la planche de bord de la Sandero. Certes, toutes les surfaces sont dures, mais les ajustements sont sérieux. Le grain des plastiques étant plus loin d'être désagréable et leur aspect donne pleinement confiance quant à leur solidité et leur durabilité. Certes aussi, l'ambiance est sombre et on apprécierait vraiment de pouvoir bénéficier d'un toit ouvrant, voire carrément vitré panoramique. Surtout dans un véhicule si familial dans l'esprit. Mais il y a là aussi quelques efforts à souligner, en particulier les inserts en tissu noir et blanc, bien agréables à l'œil comme au toucher. Dommage de ne pas les retrouver à l'arrière, le traitement des buses d'aération ou les petites notes, en plastique métallisé. Certes encore, le dessin de la planche de bord est sans fioriture, mais l'ergonomie, sans reproche, y trouve son compte. C'est simple mais efficace et d'une cohérence absolue avec les principes que cherche à transmettre la marque. S'implique le vert comme disaient d'autres. Pour autant, la modernité s'immisce de plus en plus dans les nouvelles d'Asia. On retrouve ainsi un petit écran tactile de 8 pouces, en option, avec les principales fonctions de gestion du véhicule et le GPS. Vous n'aurez pas besoin d'éplucher finement un manuel de 800 pages pour vous en servir et les graphismes sont d'une autre époque, simple donc, voire simpliste. Bon c'est quand même pas bon, mais c'est réactif et ça fonctionne très bien. Vous noterez par ailleurs ce petit détail si malin et si bienvenu pour qui souhaite utiliser son smartphone plutôt que le système d'info-divertissement du véhicule au quotidien, le support pour téléphone avec la prise USB-C qui va bien juste derrière. Et, c'est Byzance, dans cette version hybride du Jogère, le combiné d'instrumentation avec ses traditionnelles aiguilles cède sa place à une dalle numérique de 7 pouces, celle de la Clio d'entrée de gamme, dont l'affichage, très fin et joliment coloré, est parfaitement lisible. On y retrouve bien entendu la vitesse, en position centrale, ainsi que les principales informations liées notamment à l'hybridation, énergie utilisée, mode de conduite, rapport engagé, autonomie, et les messages de sécurité. Détail amusant, le véhicule est représenté au centre de l'instrumentation et, comme chez, certaines marques plus huppées, les portes s'ouvrent et les clignotants s'activent sur cette représentation quand on les actionne, mais pas les feux stop en revanche, et la couleur ne correspond pas. On ne peut pas tout avoir.